Bonsoir, chaîne YouTube Candidateur, bonsoir, je suis ravi de retrouver Laura Laune. Oui, bonsoir René-Marc. Bonsoir Laura Laune qui est venue en invité au 238e Candidateur ce soir. Ouais. Et ce sont des retrouvailles parce que tu avais participé au 64e Candidateur. 64e ? Je sais plus, j'ai pas cru. Parce que moi je me souviens pour le coup, j'avais fait le 50e. Ah oui, t'avais fait le 50e. Donc ça veut dire que t'es arrivée vraiment la première année en fait. Oui, je pense. Tout au début qu'on a démarré Candidateur. Oui, tout au début. Et c'était tes premiers sketchs ? Alors c'était la toute toute première fois que je montais sur scène en tant qu'humoriste. Dans le solo ? Parce que je me rappelle que tu jouais une comédie sur Paris. Oui, je jouais dans des pièces mais là en tant qu'humoriste c'est vraiment la première fois. Je suis ravi de te retrouver Laura parce que quel chemin depuis 4 ans ? Quel chemin ? Tu en es consciente ? J'aimerais bien te dire la même chose mais vu que tu as un peu resté au même temps. Au même niveau. Toujours Candidateur le dimanche soir ça bouge pas. Il n'y a rien qu'à bouger, le public c'est le même, les gens c'est chouette. Oui, toujours les pantoufles, les machins, le bordel. Et puis toujours l'expression de liberté, l'expression la plus totale. C'est ça. Tu as vu il y avait encore ce soir des gens qui peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Ah oui, là pour le coup c'est vrai qu'il y avait des gens qui se demandaient un peu ce qu'ils faisaient là. Tu ne te gènes pas toi en matière de... De me demander ce que je faisais là ce soir ? Non, de liberté d'expression. Tu manies un humour sanglant et c'est très rare qu'une jeune fille blonde mignonne comme toi puisse dire des atrocités pareilles. Ton spectacle s'appelle Le Diable est une jolie petite fille. Elle est une gentille petite fille, oui. Gentille, pardon. Tu vois, bonjour le lapsus. Tu es une gentille petite fille. Ça fait plus d'un an que tu joues à l'Apollo Théâtre. Tu es tous les mardis et mercredis. Oui, tous les mardis et mercredis à 20h. Alors j'ai appris que tu étais produite par Jérémy Ferrari, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Tu as fait sa première partie ? J'ai fait sa première partie, oui, plein de fois. J'étais à l'Olympia au mois de juin. J'ai eu le Trianon, donc il me fait jouer dans des super salles, c'est cool. Et ça se passe bien ? Très bien, vraiment je suis ravie. C'est vraiment une grande chance de bosser avec lui. Tu as gagné pas mal de festivals et fait pas mal de festivals aussi. C'est vrai, oui. Quand j'ai commencé, j'ai fait plein de concours, jeunes talents, un peu toutes sortes de festivals en France. Et j'ai gagné pas mal de prix et ça m'a vraiment aidée à me lancer en fait. Parce que du coup, je rencontrais plein de pros et c'est comme ça que j'ai rencontré Jérémy d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est allé vite en fait ? Très vite, parce qu'il était par hasard dans une salle où moi je jouais. Et le soir même, il m'a dit on bosse ensemble. Je me souviens que grâce à Candidator, tu avais rencontré l'équipe de Mathilde Moreau de la compagnie du Café Théâtre de Nantes. Ah oui, c'était à Candidator, oui c'est vrai. C'était Julia Moreau. Oui, c'est vrai. Tu avais vu et je vous avais travaillé pendant un petit moment ensemble. Là, on bosse encore ensemble d'ailleurs. Ah, vous bossez encore ensemble ? Oui, c'est ma diffuseuse. Je me souviens que la rencontre s'est faite à Candidator. C'est vrai, j'avais oublié. Julia, c'est elle qui fait la diffusion du spectacle. Donc c'est elle qui compte des dates et tout ça. C'est génial. Elle est super. Écoute, alors je suis ravi de te retrouver ce soir. Regarde, comme tu es belge, j'ai pensé que ça t'intéresserait de manger des frites qu'on vient de m'amener. C'est toujours que je fais les clichés, ça m'est toujours de bonne humeur. Moi j'adore. Ah bon, c'est des frites de Paris. D'accord. Tu vois, il y a de la mayo et puis il y a du ketchup. Et j'ai pensé que frites coca, ça t'intéresserait. C'est un vrai, vrai bonheur. Je pense que ça te fait plaisir. Comme toute la soirée d'ailleurs. Très bien. On a l'habitude de terminer par une connerie. D'accord, mais là, comme on a fait ça pendant tout le long, je pense qu'on a... C'est une connerie. Il faut encore une supplémentaire ? Que tu peux faire, dire, tu fais ce que tu veux, il faut terminer par une connerie. Alors, est-ce que, je vais dire vraiment une grosse grosse connerie, mais vraiment le spectacle de ce soir était vraiment super. Voilà. C'est dégueulasse, c'est une connerie que j'apprécie pas. Tu remets en cause un concept pour lequel je me bats depuis des années. C'est parce que je sais bien que tu comprends mon humour. Non, non, je trouve ça dégueulasse. D'accord. C'est une connerie que je ne peux pas. D'habitude, j'accepte toutes les conneries. Non, mais on va en rester là. Si tu veux bien, on va en rester là. J'aimerais bien retirer ce que j'ai dit, mais le problème, c'est que comme je le pense... Non, c'est trop tard, c'est enregistré. C'est d'accord. Et tu le penses en plus ? Je le pense sincèrement, vraiment. Et donc, du coup, ça va être très, très... Est-ce qu'on peut couper, s'il te plaît ? Je préfère passer à quelqu'un d'autre immédiatement. Je suis ravie d'avoir enfin réussi à faire ce que je voulais depuis des années, c'est-à-dire virer René Marc de ma vie. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt, mais pas à Candidator. Merci.